Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir presque, merci à vous d'être présents en cette fin d'après-midi pour découvrir un exposé un petit peu particulier. Le thème que je vous propose est Dante et la musique, c'est-à-dire les œuvres musicales, aussi bien instrumentales et lyriques, tirées de son œuvre entièrement ou partiellement, essentiellement partiellement. Quand on évoque les peintres, les sculpteurs, les illustrateurs qui se sont depuis des siècles inspirés de Dante et de son œuvre, les noms illustres ne manquent pas, parmi lesquels on citera Pellemel, Giotto, Botticelli, Delacroix, Gustave Doré, Salvador Dali, on ne peut pas l'oublier, et plus récemment Gérard Garouste et Michel Barcelo, sans oublier Giovanni Stradano, quand on est là à évoquer, donc un flamand florentin d'adoption, et bien sûr l'anglais John Flaxman. Il en va tout autrement pour les illustrations musicales de l'auteur de la Divine Comédie. Pourtant, les chefs-d'œuvre ne manquent pas, et ce, depuis les madrigalistes de la Renaissance, jusqu'à Pascal Dussapin aujourd'hui, en passant par les grands romantiques, tels que Hector Berlioz ou Franz Liszt, et bien sûr quelques compositeurs d'opéra, essentiellement au XIXe et au XXe siècle. Alors, ce que je vous propose, ce n'est pas une étude sur l'influence de Dante sur la musique, mais plutôt une sorte de panorama, un tour d'horizon chronologique, à travers quelques compositions que je vais commenter et annoncer, et qui seront illustrées par des extraits sonores ou filmés, donc un peu d'audio, aussi un peu de vidéo, pour l'opéra notamment c'est mieux, mais toujours à travers des petits fragments de quelques petites minutes. On le sait, la Divine Comédie est divisée en chants, elle fourmille de références musicales, formant un univers où l'ouïe est bien souvent sollicité, aussi bien pour le plaisir et même le déplaisir de l'oreille, parce qu'à côté des nombreux gémissements, des pleurs, des multiples plaintes, des râles ou des voix célestes des cœurs d'anges, dont le Ménomane fait référence à de nombreux chants liturgiques, où ça crée des hymnes, des psaumes, notamment dans Paradis et plus particulièrement dans le Purgatoire, où abondent l'été de Homme, les Miserere, les Ave Maria et autres Gloria. On pourrait ajouter à cette symphonie religieuse, ou plutôt cette polyphonie, le son du corps puissant, corps C.O.R. évidemment, du chasseur Nemrod, dans l'enfer, qui annonce le puits des géants, dont il est l'un des gardiens, un puits situé au fond du huitième cercle de l'enfer. Par ailleurs, mais là n'est pas notre sujet, nous rappellerons quand même la présence de quelques poètes troubadours dans la comédie, notamment celle de Sordello, originaire de Mantoux, qui guide Dante et Virgile jusqu'à la vallée des princes, où résonnent d'autres chants, ou bien Arnaud Daniel, le poète périgourdin du XIIe siècle, qui lui chante un poème en Provençal, c'est dans le Purgatoire, le chant XXVI précisément. De même, après avoir entendu In Exitu Israël chanter par plus de cent esprits, Dante croise avec surprise au Purgatoire le musicien Casella, ami proche et chanteur, dont il admirait les talents. Le voyageur demande à son ami de chanter pour lui afin de soulager son âme. Et pour mémoire, relisons ces vers du chant VI de Paradis au moment de la rencontre de Dante avec l'empereur Justinien dans le ciel ou la sphère de Mercure. Pardon l'accent. « Diverse voci fanno dolce notte, così diversi scanni in nostra vita, rendon dolce harmonia traquesterote. » Fin de la citation. Cette passion de Dante pour la musique avait déjà été révélée dans le Petit traité à la louange de Dante, première biographie du poète écrite par Giovanni Boccaccio, qui écrit « Dans sa jeunesse, il se recréait délicieusement en composant des chansons et des poèmes au charme desquels tous les chanteurs et faiseurs de sonnets contemporains rendirent hommage. » Et rappelons pour mémoire ce que notait le poète russe Ossip Mandelstam, abondamment évoqué et cité cet après-midi à juste raison. Ce qu'il écrivait au début des années 30 dans son essai magistral « Entretien sur Dante », je cite « La divine comédie ne se contente pas d'arracher le lecteur au temps, elle amplifie le temps comme fait une œuvre musicale lorsqu'on la joue. » Ce Giovanni Boccaccio, vous le connaissez tous, puisqu'en français, on dit tout simplement Boccac et qu'il est connu pour être l'auteur du Decameron. Mais revenons à nos notes et à notre sujet proprement dit. Parmi les madrigalistes de la Renaissance, retenons Luca Marienzo, qui vécut dans la seconde moitié du XVIe siècle. Dans son neuvième livre de Madrigo à cinq voix, il avait mis en musique un poème de Dante, « Cosine, el mio parlar, volio es ser aspro » tiré du recueil « Rime », écrit donc avant la comédie, et où se côtoient les vers de Petrarch et d'Antonio Ngaro. Ce recueil injustement négligé, la regrettée Jacqueline Risset, en avait donné une traduction en 2014. Voici ses versions, sa traduction, des premiers vers de ce « Cosine, el mio parlar ». Autant dans mon parler je veux être âpre que dans ses actes la belle pierre, laquelle à chaque heure s'en sert de dureté plus grande des natures cruelles et couvre tout son corps d'un jaspe tel que par lui ou par ce qu'elle échappe, ne sort de carquois nul le flèche qu'il la rejoigne nue et elle tue et rien ne sert de s'en cacher ou d'esquiver les coups mortels lesquels, comme s'ils portaient des ailes, atteignent toutes cibles et brisent toutes armes. Et là je m'adresse à la régie. Je vous propose d'en écouter un extrait dans l'interprétation de l'ensemble baroque « La Vénétiana ». Soyez attentifs à la polyphonie et à l'entrelacement subtil des voix mixtes de toute beauté. On écoute l'extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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